Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre cinquième épisode sur Ezo. Nous sommes en compagnie de notre superbe petit dada, j'ai le dit à ma fille vu qu'elle le trouvait sympathique avec son petit poney à côté. Pour le prochain épisode, je m'occuperai, enfin du moins je m'amuserai à chevaucher cette terre en compagnie de la petite famille, sachant qu'on a pas mal de choses à faire. Il reste quelques heures pour profiter de la fête, donc on va essayer de le faire, ce serait pas mal. Et j'ai quelques compétences et points à claquer pour mon petit perso, sachant qu'en plus de ça, si je viens ici, on n'a toujours pas équipé notre nouveau bâton. En plus je me suis gouré au niveau des stats la dernière fois, j'ai regardé celui-ci, alors que c'est celui-là qu'il fallait regarder pour toutes les compétences et ce qu'il va pouvoir m'apporter, comme l'expérience gagnée quand je tue un ennemi et compagnie. Ensuite, petite fiche de personnages, j'ai un petit niveau à prendre, sauf que mon inventaire est plein, donc ça va être un peu compliqué. Des petits points aussi à claquer en magie et compagnie. Et puis, la petite fiche, je crois que c'est ici, compétences, donc là il me parle de tout ça, fouet de lave, armure hérissée, et points de pierre et compagnie. Donc des petits points au niveau de la classe, donc là, flamme ardente en niveau 8, après tout ce qui est draconique et terrestre, on est encore niveau 1. Alors je ne sais pas si ce sera cumulable ou pas, sachant que j'ai commencé avec la flamme ardente, je pense qu'effectivement, voilà, on va aller voir fouet de lave. Et après, pour les autres, armure hérissée, je crois que c'est les armures lourdes. Alors là, c'est les armes, mais si je viens dans armure lourde, je ne sais pas si c'est ça. Armure hérissée, non, pas du tout, pas du tout, du tout. Non, ce n'est pas ici, je ne sais pas où ça va être, j'ai juste zioté ça, les armes aussi, pour notre bâton de destruction. Ces deux-là, on pourrait les prendre, sachant qu'il faudrait que j'active mes sorts justement en bas. J'ai vu que je pouvais avoir un passif aussi. Donc les compétences passives, il y en a quelques-unes ici, je pourrais débloquer celle-là d'ailleurs, et rajouter des points, donc on lira un petit peu tout ça après. Donc là, il y a des bonus et tout pour les armures lourdes. Là, il y a détermination, constitution. Et par contre, armure hérissée et points, je ne sais pas si c'est au niveau des armes. Parce que là, on a juste l'Upercute. C'est peut-être ici. Là, j'ai Kuba et perforation et mur de bouclier. Je sais que dans le monde, il y a quelques trucs et j'ai ça aussi justement. Capte l'âme d'un ennemi, ce qui inflige 8305 de dégâts de magie en 20 secondes. Alors, je pense que ça pourrait être pas mal pour le moment. Je vais le mettre en premier. Comme ça, c'est fait. Et vu que j'ai une pierre d'âme vide, compétence de haute-elfe. Donc là, je suis noble, je pourrais débloquer ça aussi. Recharge de sort. Alors, lorsque vous activez une compétence, vous récupérez 200 de magie ou vigueur selon la ressource la plus faible. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 6 secondes. Lorsque vous utilisez une compétence avec un temps d'incantation ou canalisé, vous subissez 1% de dégâts en moins. Et là, j'ai la magie qui est augmentée de 803 si je prends ça. Et pour l'artisanat, je n'étais pas allé voir. Mais a priori, c'est les points que je gagne en m'occupant de tout ça. Donc, les plantes fibreuses dans le monde seront plus faciles à voir lorsque vous vous trouverez à 20 mètres au moins. Ok. Donc ça, c'est fait. Sachant que j'ai 13 points à claquer. Alors, je ne sais pas s'il faut que je m'amuse à répartir tout ça un peu partout. Comme ici, gourmandise après. Pour l'instant, je l'ai fait de la nourriture de 5 minutes. Ça peut être pas mal. Ensuite, les runes du monde sont plus faciles à voir. Là, on a le travail du métal et compagnie. Pour l'instant, je crois que je n'ai rien fait en travail du métal. Ou autre, même du bois. Par contre, j'aimerais bien trouver le bousin. Durée d'incantation, machin, cible. Je ne sais pas dans quelle catégorie. Si je clique dessus, annuler, c'est pour déverrouiller. Compétences conseillées. Bien voir où elle se situe, quoi. Le fouet de lave, il est là. Après, il y a combustion en bas. Là, c'est point de pierre et machin. Armure hérissée, elle est là. Ok. Donc, cure terrestre. Ah ouais, point de pierre. Ok. Alors, pour le moment, je vais juste m'en tenir au bâton ardent, là. Je ne sais pas ce que c'est, la jauge bleue. Est-ce que c'est un point de compétence ? Si je fais ça et que je déverrouille. Ok. Notre logo, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ils m'ont mis directement en bas. Ok. Donc ça, c'est fait. Pour le reste, on verra après. Pour les armes, le bâton destructeur. Je me dis que ça peut être pas mal qu'on se fasse à la petite onde de choc. Concentre toute l'énergie élémentaire de votre bâton. Et enfin, j'ai mis 247 de dégâts de feu, de givre et de foudre. Alors, on va le débloquer. Voilà. Merci bien. Et là, abattez votre bâton pour créer une barrière élémentaire devant vous. Ceux qui infligent 504 de dégâts de magie. Aux ennemis dans la zone ciblée, toutes les 1 seconde. Murs de feu infligent les dégâts supplémentaires aux ennemis brûlés. Murs de givre coûtent davantage, mais confèrent des boucliers protecteurs et immobilisent les ennemis glacés. Murs tempête, déséquilibre les ennemis foudroyés. Alors, moi, pour le moment, j'utilise le feu parce que je n'ai pas trouvé d'autres bâtons. Donc, je suppose que, ouais, ça c'est les bâtons qu'on aura d'équipé qui feront que ce sera foudre, feu ou glace. Et je pense que ça, ça se trouve, c'est la jauge d'expérience. Donc là, tout ça, c'est bon. Armure légère. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout la tête de mon armure. Armure machin. Cure à sans fer. Je ne sais pas si elle est considérée comme légère. Ouais, légère. Là, c'est marqué. Là, c'est lourde. Lourde. Moyenne. Ouais, bon, c'est un bordel sans nom, quoi. C'est du mixer, quoi. Ah, c'est du mixer. Après, je peux potentiellement m'amuser à prendre une armure lourde. On va revenir là. Parce que c'est légère ou lourde, pour moi, et pas moyenne. Donc, je peux opter pour l'une ou l'autre. Mais bon, un sorcier, du moins un magicien avec une armure lourde, c'est peut-être un peu space. Donc, je l'opterais peut-être plus pour la légère. Donc, ouais, ce sera à voir. De toute façon, c'est un bordel, mon armure, pour le moment. Donc, je vais peut-être aller leur causer, pour voir, si c'est avec eux qu'il faut que je reparte pour les quêtes, là. Ouais, non. Et l'autre, je sais pas si je peux refaire, ouais, les messages. Je vais participer à nouveau. J'ai envie de découvrir un hôtel. Ok. Je suis peut-être un peu vite. Ok. Pour ça, on va essayer d'éclater notre premier pont, hein. Je sais pas si on peut les garder pour l'année prochaine, ou s'ils sont auto-détruits. Si vous trouvez l'hôtel de la vieille vie, une magnifique tradition vous attend. Avec des brilles. Le message écrit donne forme à nos pensées les plus intimes. Et en les brûlant, nous les envoyons en Ethereum, grâce à... Si je vous demande un autre service. Ouais. Tout à fait. Si vous pouviez les prendre, je vous serai... Ouais, bah on va faire comme la dernière fois. Comme la dernière fois, il vous suffira de les brûler lorsque vous mènerez votre rituel de la vieille vie. Mais je comprendrai que vous refusiez. Non, non, on va le faire. Ah, on va le faire, c'est parti. Alors, je sais pas si sur la map, je pourrais voir son bousin. Observance, machin et tout. Trouver un hôtel, machin. Donc ouais, il faut que j'aille choper le bateau, quoi. Je suppose que ça va être l'autre. Donc, parler à Réa, je sais pas si ça va être sur le chemin. On verra bien. Donc, ma petite monture. Et c'est parti. Ok, les murs, on arrive ici. Et c'est là qu'il faut s'amuser à partager le plaisir des boules à boue. Donc, on va y aller. Uxer une boule, machin et tout. Ouais, je viens, mais j'en ai pas. Sachant qu'il faudrait que je me fasse de la place. Ouais, magasin brasseur. Je sais pas s'il faut que je m'éclate à goûter encore d'autres plantasses. L'arc en érable, je peux peut-être lui lâcher. Ouais, vendre. Peut-être qu'il y aille par catégorie. Je peux peut-être lui vendre mon vieux bâton aussi. Mais un, c'est fait. Ensuite, ici, cuirasse de fer, armure lourde. Ouais. Ouais, elle est moins bien que celle que j'ai. Donc, voilà. Les gantelets. Ceux-là, ils sont niveau 9. Mais il n'y a pas de bonus après. On va faire ça comme ça. Les boucliers, elfes noirs. Moi, je suis pas un bouclier. Ouais. Moi, je vais pas m'en occuper. Je sais pas pour long. Je me le garde, on verra bien. Donc là, les bijoux en éteint. Ouais, je vais le garder pour quand je ferai du craft. Honneur de Keen. Je l'ai même pas mis, celui-là. Faudra essayer d'en choper d'autres. Et ouais, je sais pas si j'ai encore des petites plantasses à manger. Cette boîte contient des petites babioles censées ravir. Ouais, ok, d'accord. Vu que j'ai pas trop de place, pour le moment, ça va attendre un peu. Friand de lapin. Ouais, trop content. Sentir maximale augmenter là. Pendant... Ouais, non, je vais lui vendre. Je préfère manger du poisson et compagnie, quitte à manger du pain rassi. Et je sais pas si je vais envoyer des plantes à remanger pour les goûter. Ouais, je crois que j'en ai un. Même le papillon, il va falloir que je le mange. Écoutez, on va faire ça. Ah, putain, ça va être quitte que chose. Ouais, on va en bouffer des saloperies. Ok, en plus, là, j'ai une pierre d'âme vide. Donc, on va pouvoir tester. Et des babioles, j'en ai pas. Ok, je comprends pourquoi la dernière fois... Ok, il veut qu'on s'amuse à se faire sur... Voilà, qu'on va zp. Je crois que je dois pour mettre mes emoticons, si j'en ai. Ok, donc ça, c'est fait. Et maintenant, il faut que j'asperge d'autres personnes. Je sais pas si je peux asperger un garde. Bon, a priori, c'est fait. Oh, t'es qui, toi ? Oh, fire-toi le machin. Alors, je vais peut-être regarder mon journal de quête. Ok, journal. Donc, il y a les blabous, là. Asperger, l'ambassadeur du domaine Camoré. Asperger, l'ambassadeur, Arnaud, machin. Donc, si je prends la petite map, maintenant. Putain, ils m'ont complètement... Asperger l'ambassadeur, ok, par là. Ok, donc, c'est lui. Ah, ou du moins, c'est à l'intérieur. Asperger, soldat. Je sais pas si ça va être en haut. Ah ok, donc, il y a du pipole ici. Ouais. Ah, retourner auprès de Breda. C'est bon, c'est tout ? C'était soit l'un, soit l'autre. Ah ok, on va ressortir. Allez, ouvre-toi. Ok. Donc, si ça, c'est fait. On va enchaîner sur la suivante. Donc, ouais, retourner par la Breda. Donc, on va faire ça, maintenant. Et donc, où est-ce qu'il faut que je cavale ? Ok, donc, a priori, il faut que je m'éclate à aller là-bas, en bateau. Donc, bah, c'est reparti, quoi. Ok, on arrive au bateau. Non, j'ai pas un instant. Et, faut que je parle, je crois, au bienfaiteur aussi, en même temps, sur le bateau. Et c'est l'autre qui m'est filé la quête la dernière fois. Pas la silhouette encapuchonnée, là. Ouais, au revoir. Et c'est tout. Bon, ok. Et l'autre, là, je peux pas lui causer. Je peux vous prendre un petit bout de pain, là ? Non. Ok, donc, voyageons. Donc, peut-être qu'avant de vous reparler, il faut que j'aille lui causer, parce qu'il y a marqué parler au bienfaiteur. Alors, bienfaiteur, je sais pas où il est, mais bon, là, c'est pas sélectionné. Et nous, de toute façon, il faut qu'on aille ici. Donc, voyager. Ok. Donc, voici, nous voilà. Donc, maintenant, c'est par eux. Je sais pas où est-ce que je vais devoir cavaler. Ok, donc, il faut que j'aille ici. Et je crois que la marchande, elle est là, après. Donc, il faudra que je me téléporte dans le coin pour aller claquer mes points. On va déjà se rendre là-bas. Et bah, je vais pas traîner. Parce qu'il y a de la trotte. Ok, mur, je suis retourné sur place. Alors là, je viens de voir qu'il y avait Imperial City de gratuit. Donc, je me suis permis de le prendre. Je fais un petit tour dans la boutique avant d'aller déposer mes trucs, là. On va essayer de refaire une petite session derrière. Morwin gratuit, machin, déjà acheté. Les autres, j'ai pas du tout. Ça, a priori, Summer 7, ouais, je l'ai déjà. Alors, il y en a que j'ai pas. Les améliorations, j'ai rien de gratuit. Après, en plus, il faut que je m'amuse à me trimballer de classe en classe. A priori, ouais, classe gardien, c'est avec un truc et necromancien. Bien tester aussi la classe pour démarrer avec un ours de combat, là. Alors, si je refais un perso, il faudra essayer de tester. Les petits jetons, là, je vais pas avoir de niveau, machin, et compagnie. Leçon d'équitation. Ah, leçon d'équitation, il y avait rien. Ouais, non, c'est tout épayant. J'ai pas beaucoup de couronne, donc on va éviter de tout claquer, là. Je sais pas si on peut en récupérer in-game. Et les éclats, là, c'est mort. Je sais pas à quoi ils vont servir. Et j'ai pas la classe. Enfin, j'ai pas le niveau, surtout. On n'a pas accompli le succès correspondant. Ouais, ok, d'accord. Donc là, ça va être tout ce qui est utilitaire. Ça, c'est les maisons. Demeures classiques. Bah, écoutez, je vais finir de faire un petit tour. Et puis après, on va aller déposer nos petits trucs, là. Ok, là, il y a un tableau exclusif, les jeunes. On va l'acheter, c'est exclusif. Ah, vous devez ça ouvrir un Steam, non, annuler. Ok. Ah, pas cool. Ça, je suppose que ça va être pour Ezo aussi, non ? Ah, non, ok, d'accord. C'est bon, ça, on peut le prendre. Ok, je vais aussi penser à prendre mes petites récompenses. Donc là, c'est bon. On va pouvoir leur causer. Ça s'est bien passé, j'ai joué aux boules de boue. Ça va me rembourser lors que j'ai dépensé pour en venir là plus vite, quoi. Je vais avoir quoi ? 12 tickets ? On va essayer d'aller voir après, là. Je ne suis héros de la nouvelle vie que pendant le festival. Le reste de l'année, je tiens une série. Je prenne mes levels aussi. Ouais, ok, sensé. Les nordiques de Bayor Grimm le faites en se rendant dans des endroits reculés, en retirant leurs vêtements et en sautant dans l'eau glacée. Vous devriez essayer le plongeon de l'ours des neiges. C'est très vivifiant. Ok. Je vais marquer votre destination sur la carte. Rendez-vous à chacun de ces lieux, retirez vos vêtements et lancez-vous dans le vide. Réchauffez-vous au feu de joie avant de partir et partagez un verre avec ceux qui seront venus sauter avec vous. Ok. Donc, on va aller voir ça après. Allez, à la galipette de l'ourson. Ah, vous êtes de retour. Avez-vous trouvé l'hôtel et participé à la cérémonie ? Ouais. Alors, puisse votre message atteindre Ethereum, voyageur. Je suis heureux d'avoir pu vous aider à célébrer la vieille vie. Prenez ceci. Je vous l'offre dans l'esprit de cette tradition. C'est un objet particulier pour vous souvenir de cette journée. Merci, c'est gentil. J'espère que vous suivrez à nouveau cette cérémonie lorsque le moment sera venu et que vous partagerez cette tradition avec tous ceux qui pourraient en bénéficier. La cérémonie de la vieille vie est profondément personnelle mais ceux qui y participent sont tous liés par un sentiment commun. Je suis sûr que vous l'avez ressenti. J'ai brûlé le papier ensuite. Non, non, ne dites rien de plus. Ce message et la réponse qu'il a pu recevoir ne concerne plus. Ouais, bon, s'il va me répéter la même chose à chaque fois. Ok, vas-y, je te reparle. J'espère que vous suivrez bien que l'on connaisse moins au cours de mes années de voyage. J'espère que vous suivrez beaucoup, absolument. J'espère que vous suivrez à nouveau cette cérémonie lorsque le moment sera venu et que vous partagerez cette tradition avec tous ceux qui pourraient en bénéficier. Ok. La cérémonie de la vieille vie est profondément personnelle. Mais ceux qui y participent sont... Je sens que vous l'avez ressenti. Ouais, ok. Et il me... J'espère que vous suivrez à nouveau cette cérémonie. Il ne me repose pas un lieu. Il n'y a plus d'autres trucs. Bah, écoutez, je vais aller... Je vais voir un petit peu où est-ce qu'il faut que je me rende. Donc, il faut que je reprenne le bateau. Ah, c'est parti, les jeunes. Ok. Ok, c'est cool. C'est que je peux sauter avec le cheval et... Il ne faut pas que je me cours de bateau. Non, ce n'est pas là que je vais aller. C'est sur la map. Alors, cette fois-ci, il faut que j'aille à l'autre bout, là-bas. Je ne sais pas si c'est avec le petit bateau, là. Ça va être ici. La galipette de l'ourson sautée dans l'eau. Ok, voilà. Là, je suis en train de m'aller geler, les jeunes. Réchauffez-vous. Il y a du feu, là-bas. Il faut que j'enlève tous mes vêtements, les jeunes. Là, j'aurais dû sauter les fesses à l'air. On va aller prendre. Allez, faites-moi une petite place. Je vais te parler tant que je suis là. Ok, marchand est ignorant. Je ne sais pas si je peux te vendre des saloperies, là. Là, il faut que je mange mes plantes, aussi. Les péchivrés. Ok, donc, tant que je suis là, je vais faire péter mon inventaire. Je vais aller dans les ressources. Les matériaux. On va utiliser l'absinthe. Découverte très critique. D'armes sur une absinthe. Ok, on va tester le papillon. Je ne sais pas si ça pourrait en faire découvrir. Ouais, non, ok. D'accord, je vais tester rendre la santé. Ok. Séparer la pile, non. Ça, on va tester aussi. Je pense qu'après, il y a d'autres trucs à découvrir avec, soit en s'en servant en les préparant, tout simplement. il faut que je bouffe un oeuf d'araignée, les jeunes. Poudre, raisin, machin. Le champi. Et on va bouffer ceci également. On nécessite amélioration d'aspect. Ok, d'accord. Ah, ben, je crois que c'est tout, hein. Après, ça, je ne suis pas sûr qu'en en rebouffant un morceau, ça me refasse quelque chose. Donc, on a déjà tout goûté, là. Je ne sais pas si ici, il y aurait d'autres trucs. Il faudra qu'on fasse des petites caisses aussi. Là, je me retrouve avec ça et je ne peux pas les dégager ou les vendre. Donc, ben, écoutez, voilà. Ça, c'est mon nécessaire pour réparer des objets. Ah, donc, ouais. Je ne sais pas ce que ça m'apporte. Je peux peut-être faire ça aussi tant qu'on y est. Le bonus feu de joie, là, je ne sais pas ce que ça va apporter. Il faudra essayer de voir. Donc là, j'ai de la place dans mon inventaire donc je vais pouvoir récupérer mes potions. Voilà, parfait. J'ai des points donc je vais en mettre un dans la magie. et je ne sais pas combien il m'en reste. Plein de caractéristiques. Ah, d'accord. Ok, j'en ai plein. On va faire ça comme ça. Peut-être m'en mettre en vigueur. Ça me semble pas mal. Et en remettant en magie. Et en santé. Et le dernier, je vais le mettre là. Ah, caractéristiques avancées. Alors, là, je vois le bœuf. Chaud. Ok, c'est tout. Caractéristiques avancées, légènes. Résistance au feu, machin et compagnie. Ouais. Ouais, dégâts de poison. Et vitesse de sprint 137. Ok. Ok, donc ça, je peux refermer. Ok, il vous reste des points de caractéristiques à dépenser. Utilisez-les pour augmenter votre santé, magie ou vigueur. Ah non, ça y est. J'ai tout dépensé, les jeunes. Dépenser les points. Voilà. Ok. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, là? Frappes incendiaires. Je peux avoir un nouveau sort, c'est ça? Ah, je trouve, après, il faut en sélectionner les jeunes. Ah, flammes ardentes, là, ça n'a pas bougé. Ouais, c'est parti. Donc, ils m'ont mis là. Je crois que je les reclasse, ce serait pas mal. Et R, je ne sais pas du tout à quoi ça va servir. Je pourrais augmenter ça aussi. Combustion augmente les dégâts de vos effets enflammés et empoisonnés. Alors, je pourrais peut-être mettre un petit point, là. Comme ça, c'est fait. Je ne sais pas si je peux pas en remettre un deuxième pour le moment. Donc, à voir. Donc, arme, bâton. Je peux peut-être faire ça, hein. Des attaques lourdes. Le bâton infernal complètement chargé. Un fléchis pour son dégâts supplémentaires. Je vais me prendre un point. Donc, la céleste, machin. Et là, le bâton de destruction. Les compétences de bâton de destruction ignorent 5% de la résistance magique de l'ennemi. Ok. Ça me semble pas mal. Et là, il me propose encore plein de trucs, là. Donc, on verra. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent ? Faire évoluer la compétence. Je vois ici une compétence vers laquelle faire évoluer fouet de lave. Donc, fouet en fusion. Ou langue de feu. Je sais pas pourquoi, là, il y a... Ça encadrait... Un ennemi, machin, et compagnie. Nouvel effet. Viser les cibles, déséquilibre ou immobiliser vous donne une attaque plus puissante qui inflige davantage de dégâts et vous soigne. Ça peut être pas mal. Divise le coût entre magie et vigueur tant que la compétence se trouve dans votre barre. Vos autres compétences de flammes ardentes augmentent les dégâts de vos prochains fouets en fusion. Et vos dégâts physiques et magiques. Ouais, je me tâte encore un peu. Ça pourrait être pas mal, ça, mais... Je me tâte. Je vais attendre pour le moment. On va faire ça. Donc, 500 d'or. Déblocage de recherche de dojons caverne d'ombre noire. Ok. Les prochains niveaux, en points de compétence, une recette poulet à l'estragon, volaille, épices. Ok. Deux points de caractéristiques, deux points de compétence. Changement d'arbre. Arme au choix. Ok. Là, j'aurai des notifs. Impérial City a été ajouté à votre collection de packs de téléchargement. Cliquez sur 1 pour en savoir plus sur cet objet. Impérial, machin. Pour accéder à la cité impériale, vous devez être membre réseau. Plus, vous possédez le pack de jeté de chargement de la cité impériale. Pour entrer dans la cité impériale, vous devez tout d'abord atteindre le niveau 10. Ok, ok, ok. Donjon cité impériale. Bon, bah, il faudra essayer d'aller sur ce petit donjon. Je ne sais pas s'il faut que je retourne par la Breda, là. Donc là, j'ai toujours mes petites caisses. On fera ça une autre fois. Donc, c'est parti. On a évité de remettre les pieds dans l'eau. Plongeon de l'eau salée. La pique du Hawker. Ah, donc là, il faut que je retourne ici. Ok. Bah, j'ai évité de mettre les pieds dans l'eau. Et on va y retourner. Peut-être qu'il faut que j'aille sauter là-bas, maintenant. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile-poil dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !